Musique Musique Bonjour Qu'est-ce qui est là, votre président ? Bonjour Il est triplé de volume Bonjour Il a été malade ces derniers temps ? Des griffes à répétition ? Il n'est pas malade Il est mourant Et toi aussi, tu as une grave maladie Tu es aveugle Va sur le visage de Pompidou Serre-le Musique 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 Ok Monsieur Dorch, s'il vous plaît Vous avez eu un appel de Paris Il faut que vous rappeliez de toute urgence Milka et je t'écoute Monsieur Dorch, s'il vous plaît C'est Paris C'est pour vous Cabine i2 Merci. Donch. Je vous passe le patron. Je vais être direct. Vous rentrez immédiatement en France avec les images que vous avez trouvées sur le président. Le montage se fera à Paris. J'ai tous les moyens nécessaires sur place. Je vous l'enverrai par faisceau le plus vite possible. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris, Donch. Un mystère 20 vous attend à l'aéroport de Reykjavik dans 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? On rentre à Paris. Il y a un mystère 20 qui nous attend dans un quart d'heure. Tu veux voir le patron ? Oui, allez-y, il vous attend. Vous devez être très clair et très simple. Tous les gros plans sur le président, vous les coupez. Mais il n'y a pas de mess, c'est un ordre. Vous traitez le sujet en périphérie. De manière à ce que le président ait l'air en bonne forme. Tout ce qui pourrait laisser penser le contraire, vous l'enlevez. Mais le président est vraiment malade ? Oui. Il a eu une mauvaise grippe. Ça arrive à tout le monde. Dans 15 jours, il sera rétabli. C'est pas l'avis de mon confrère américain. Les Américains pensent ce qu'ils veulent. Mais nous, nous sommes en France. Nous devons de mesurer nos propos. Le président français s'est rendu à Reykjavik pour rencontrer le président des États-Unis. C'est tout. Nous ne faisons que de l'information, Danche. Ne l'oubliez pas. Ce que vous me demandez de faire, c'est plutôt de la déformation. Je comprendrais très bien que vous refusiez de faire le montage vous-même. Non, je vais le faire. Puisque c'est un ordre. Oui. On avait peut-être forgé trop des terence quant au résultat des Américains qui ont réuni à 48 heures dans le cabinet d'Islande, le président de la République française... ...et le chef de l'Université de Fischer-Rix. Mais au moins... ...et le chef de l'Université de Fischer-Rix qui ont eu l'occasion d'explorer franchement leur avis. Le père de la Morue, qui oppose actuellement Anglais et Islandais, n'étant cependant pas de la compétence de chef d'État. Que des plans larges, pas un seul gros plan. La combe est intifiable, on peut compter sur lui. Maintenant, il faut être lucide. On va avoir de plus en plus de mal à cacher qu'il est très malade. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Il faut se rendre à l'évidence. Il ne pourra pas faire un second mandat. Seulement, il n'acceptera jamais d'organiser sa succession. Oui. Et l'UDR est déjà rangé un ordre de bataille derrière sa banque. Il est populaire. C'est pas un homme d'État. C'est un sauteur. Enlevez-lui ses conseillers, Laura et Delors. Et qu'est-ce qu'il reste du vent ? Que du vent. Le problème, c'est qu'on n'a personne à opposer à Chaban. Les hommes d'État, ça ne couvre pas les rues. Eh bien, fabriquons-le. Vous avez lu ce roman ? Il y a longtemps, pourquoi ? C'est un exemple superbe de la dynastie des Antonins, non ? Vous voulez former un jeune et brillant sujet ? Et lui inculquer quelques principes de gouvernement. Comme l'empereur Trajan l'a fait avec Adrien dans le livre. Et ensuite, les électeurs n'auront plus qu'à ratifier notre choix. Et vous pensez à qui ? À votre avis ? Chirac. La prochaine élection présidentielle aura lieu dans trois ans. C'est un peu court, non ? Il va falloir sérieusement forcer la cadence, c'est vrai. Mais c'est un projet magnifique. Vous ne trouvez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Georges ? Georges ? Oh, je suis maladeur en ce moment. Tu n'es pas maladroit, tu t'es endormie. On n'a pas l'air dégagé. Tu as les yeux pleins de sommeil. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu t'es présenté à cette élection ? Six ans à Matignon, ça ne t'a pas suffi. Beaucoup de gens comptaient sur moi et je ne pouvais pas les décevoir. Si un autre avait été élu, il t'aurait oublié. Je ne veux pas être méchant, mais j'étais le seul capable de concerner la France le rang que De Gaulle l'a rendu. Quand je t'ai connue, je n'aurais jamais cru que tu ferais de la politique. Tu as été déçu ? Non, surprise, j'ai toujours pensé que tu écrirais. Sans blingue. Oh, quelle mauvaise foi. Le lendemain de notre rencontre, tu m'as donné rendez-vous dans un café pour me lire un texte que tu avais écrit. Un texte sur Barbé de Révely. Tu te souviens de ça ? Comme si c'était hier. L'écriture est une activité de solitaire. Et moi, j'aime trop la compagnie. Surtout la tienne. On a quand même une vie passionnante. Passionnante, passionnante, ça c'est vraiment le mot juste. Passionnante. Pendant que tu t'entretiens avec des chefs d'État, qu'est-ce que je fais, moi, de si passionnant, comme tu dis ? Tu visites. Des écoles, des musées artisanaux, des pouponnières. Ça, j'ai entendu des bébés pleurer dans toutes les langues de la Terre. Je me suis ennuyée à mourir. Tu exagères. Ben, bien sûr. Elle a deux camps, cette photo. Ça, 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 ça. Ça, ça. Ça, ça, ça... C'est parti. C'est parti. Ça finira par s'arranger. Non. C'est grave ? Je ne sais pas. En fait, tu es médecin. Papa, je suis ton fils. Je ne peux pas être ton médecin. Qu'est-ce que je dois faire ? Des examens plus poussés à l'hôpital. Écoute, dans 20 minutes, je reçois le nouvel ambassadeur de Colombie, dans une heure, le secrétaire général de l'OTAN. Comment veux-tu que je prenne du temps ? Je vais voir ton agenda avec ta secrétaire et je te prends un rendez-vous avec le professeur Vignalou. Quoi qu'il arrive, ne dis rien à ta mère. Ce sera notre secret à tous les deux. Je compte sur toi. Merci. Asseyez-vous. Vous souffrez de la maladie de Waldenström. C'est-à-dire ? C'est une forme de leucémie. Je suis foutu, c'est ça. Mais non. Ne me racontez pas l'histoire. C'est une maladie qui évolue lentement. Deux ans, trois ans ? Peut-être dix ans, peut-être quinze. On ne peut pas faire de pronostics. Je ne vous cache pas qu'il vous faudra subir un traitement particulièrement éprouvant. Je n'aurai plus toute ma tête. Ne rassurez-vous, vous conserverez toutes vos facultés intellectuelles. Mais le traitement aura des effets secondaires. Infection pulmonaire, hémorragie. Ça vous empêchera d'assumer vos fonctions pendant des semaines. Vous croyez qu'il faut que je prépare ma succession ? Mes compétences se limitent au domaine médical, monsieur le président. J'ai reçu un mandat des électeurs. Vous comprenez bien que je ne peux pas démissionner pour convenance personnelle. Pas un mot. Vous comprenez ? Tout ça doit rester entre nous. Ce n'est peut-être pas un secret d'État. Mais c'est un secret qui concerne l'État. Mangez à votre rythme. Mangez au dévore. C'est plus fort que moi. J'ai toujours faim. Je peux me passer de sommeil, mais pas de nourriture. Quand j'étais professeur avant la guerre à Marseille, j'avais monté avec mes élèves le malade imaginaire de Molière. Sur le fond. Les choses n'ont pas changé. Vous trouvez. La médecine a beau faire des progrès, elle ne sera jamais une science exacte. Si je dois m'arrêter quelque temps, je n'ai aucun problème. Je suis entouré de gens très compétents et très dévoués. Je suis mal placé pour vous dire le contraire. Il faut que j'arrive à finir mon mandat. A condition naturellement que personne n'en sache rien. Si la nouvelle de ma maladie se répand, je serai contraint de porter. Vous souhaitez sans doute que je vous dise que vous pourrez continuer d'assumer vos fonctions. En fait, je n'en sais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je t'ai vue au-dessus de ma tête avec tes mains pleines de sang, je me suis cru dans un film d'horreur. J'ai eu peur. Détends-toi, ma chérie. Il faut qu'il se repose. Bien sûr qu'il va se reposer. Il faut que les journaux, la radio, la télévision parlent de Chirac. Il faut persuader les Français qu'il est l'étoile montante de la politique. Sèche sait faire. Il est agité, il parle à toute vitesse, il brasse anormalement l'air. Il faut changer tout ça. Vous avez des nouvelles du président ? Il va mieux, mais il a besoin de repos. Ah, très bien, très bien. Parce qu'en Corrèze, des gens commencent à poser des questions. Eh bien, il faut les rassurer. La règle, j'avis que la climatisation était défectueuse. Le président a pris froid. Rien de grave. Occupez le terrain. Multipliez les déclarations. Invitez des députés à déjeuner au ministère. Ils adorent ça. Une fois dans leur circonscription, ils parleront de vous à leurs électeurs. Chaque semaine, choisissez un thème. Fixez un objectif que vous pourrez atteindre rapidement. On ne va pas lasser les gens, non ? Je ne sais pas s'ils ont l'impression que vous êtes un ministre de l'agriculture exceptionnel. Vous avez raison. Je serai le défenseur des petits agriculteurs français, même si cela doit provoquer des crises à Bruxelles. Électoralement, ce sera très payant. La plupart des Français sont des citadins de fraîche date. Ils ont la nostalgie de la campagne, de la petite ferme et de son tas de fumier. Les agriculteurs ont été les premiers à jouer la carte du marché commun et à faire l'Europe. Eh bien, les agriculteurs seront les premiers à mettre en œuvre la participation dans le domaine de l'élaboration de la politique qui les conserve. Et ceci prouve bien, en réalité, que les agriculteurs sont des gens résolument tournés vers l'avenir. Et qu'il s'agit bien d'une activité, je parle de l'agriculture, qui n'est pas dépassée. Je vous remercie. Alors ? Vous avez été parfait. Mieux que Chaban ? Mieux que Chaban. Joli coup. J'ai reçu un coup de fil de Delors. Il m'a raconté que Marie-France Garraud l'avait invitée à prendre un verre avec lui au Bristol. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Je lui conseillais de me quitter pour rejoindre l'équipe de Giscard. Il semble avoir un compte personnel à régler avec toi. Non, ça n'est pas ce que tu crois. En 1967, elle a voulu rentrer dans mon cabinet de l'Assemblée nationale. Je ne lui ai pas donné suite. Elle ne me l'a jamais pardonnée. Elle a la rancune tenace. Et maintenant qu'elle travaille avec Pierre Juillet, ça ne risque pas de s'arranger. Pourquoi ? Ils m'en veulent d'avoir voulu ouvrir la majorité à la gauche. Cela relève de la trahison. Ils ont une conception guerrière de la politique. En attirant les socialistes et modérés dans la majorité, je voulais simplement éviter qu'ils ne s'allient avec les communistes. Jacques Chirac a fait l'ENA, mais c'est le contraire d'un technocrate. Ils disent tout ça. Achetez-vous une paire de bottes et accompagnez-les en Corrèze. Dans sa circonscription. On ne connaît pas Jacques Chirac tant qu'on n'a pas vu les deux pieds dans la glaise en train de discuter avec les paysans. Même les communistes votent pour lui là-bas. Il a un côté tambour-major quand même. Il aime l'ordre, il a le sens de l'État, comme de Gaulle. Comme le président Pompidou, sont ses deux modèles en politique. Hier, à l'Assemblée, il a parlé d'un ton si mécanique, on aurait dit une machine à écrire. Rencontrez-le, vous verrez, c'est un homme chaleureux qui sait aussi être drôle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Rentrez, je vous rejoins à l'Élysée. Je préfère vous attendre. Vous fumez trop ? Non, mais vous n'y êtes pas du tout. On me jette des sorts. Il y a des gens qui me veulent du mal, enfoncent des aiguilles dans les poupées ombre. En tant que vous connaissez pas, on se demande toujours si vous êtes sérieux ou si vous plaisantez. Je ne plaisante pas, je deviens paranoïaque. Je sers des centaines de mains par jour. Parfois, j'ai l'impression qu'on me prend le pouls. Alors, de vrai, on me dit qu'il brigue la présidence de l'UDR. Vous croyez qu'il aurait fait ça avec de Gaulle ? Non. C'est sa femme qui le pousse. C'est une lemaresquée. Grande famille bourgeoise. Quel rapport ? Il voudrait que son mari soit toujours le premier. Quand il a été écarté du gouvernement Messmer, il a pensé que vous le mettiez au rencard, qu'il ne serait plus jamais ministre. Je ne supportais plus ses perpétuelles leçons de gaullisme. J'ai peut-être rejoint de Gaulle en 1944, mais ensuite, pendant 25 ans, j'ai été le plus proche collaborateur de de Gaulle. Alors, je n'ai de leçons de gaullisme à recevoir de personne. Vous entendez ? De personne ! Mais calmez-vous. Debray, président de l'UDR, ce serait une gifle pour moi. Je ne me suis jamais laissé gifle et jamais. Debray retirera sa candidature si vous le lui demandez. Les autres. Il me lâche. Vous voulez dire les barons ? Moi, je dis les autres. Ils ont choisi leur candidat pour la prochaine présidentielle. Chabot. Ils ont eu tort de m'enterrer si vite. On le regrettait. Monsieur le président de la République. Bonjour, chers amis. Monsieur le ministre, quel plaisir de vous voir ici. Monsieur le ministre. Monsieur Pognadzowski. Mesdames, messieurs, asseyez-vous. Puis-je vous demander une faveur ? Essayez les raisonnables. Autorisez-vous à enregistrer votre intervention. Pourquoi ? Mousseline nous aura un souvenir de cette journée. Vous avez raison. Essayons de garder un bon souvenir de cette journée. Vous avez à votre tête une personnalité nationale. Je vous l'ai toujours dit, si vous étiez UDR, vous auriez la bénédiction de tous les députés de ce groupe que vous fascinez quand vous leur parlez et qui, dès que vous avez le dos tourné, vous maudissent. Il faut dépasser ce cadre-là et toutes, en ayant vos amis autour de vous, vous apparaissiez comme une personnalité nationale et il n'y en a pas beaucoup. Quelque chose m'a dit que notre ami Chaban va avoir du mal à remonter le cours. Il a un sacré coup de fourchette, le président. S'il était aussi malade que certains le prétendent, vous ne croyez pas qu'il fasse attention à ce qu'il mange ? J'enlève, j'ai envie. Oui. Si Jacques est à l'Elysée, il est dans le bureau du Président. C'est une audience privée, il n'ira pas communiquer à la presse. Oui, et l'important c'est qu'ils se parlent, qu'ils se rencontrent fréquemment. Parce que je vous signale que la réunion des Giscardiens à l'Elysée a fait très mauvais effet sur les militants. Georges a toujours détesté Giscard. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Giscard est aux antipodes du gaullisme. Georges n'est plus lui-même. Au Conseil des ministres, il reste assez dans son siège, il ne dit plus un mot, c'est Nesmer qui lui traite la plupart des dossiers. Il prend de la cortisone. Ce qui expliquerait sa méfiance exagérée, ce sentiment d'avoir tout le monde contre lui. Et juillet qui en profite pour le monter contre Chamin. Quel jeu joue-t-il celui-là ? Christian, ne vous méprenez pas. S'il a refusé jusqu'à présent tous les postes qu'on lui a proposés, c'est pas par manque d'ambition ou des choses comme ça. C'est le contraire, c'est par orgueil parce qu'il veut faire aider un président à sa main. Chirac ? Il y a Ronald qui prend une semaine. Ça, pour pousser Chirac, il ferait n'importe quoi. Ils peuvent bousiller de l'UDR pour ça. S'ils touchaient à l'UDR, ça serait la guerre. Il a été neuf fois, Michel. En dehors de Georges, Jacques est le seul parmi nous qui puisse avoir une chance de l'emporter. Au moment venu, il aura l'UDR derrière lui. Ou alors c'est jusqu'à Oumiterran. Jamais. Ça s'est mal passé ? J'allais monter dans ma voiture. Un motard a apporté un pli de l'Elysée, annonçant que le président remettait notre rendez-vous à plus tard. Oh merde ! Les malades, une fois de plus. Dans la voiture, j'ai écouté la radio. Il disait que le président était en train de visiter une exposition de peinture. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous accueillir avant d'ouvrir vos portes au public. Je vous en prie. C'est pour moi un plaisir et un privilège. Je sais que le président est un connaisseur averti. Prenez le temps qu'il vous faut. Sous-titrage ST' 501 La beauté qui se dégage de certains tableaux, elle les effets si apaisants que même la mort paraît douce. Vous aviez assisté à un match de football, tu te souviens ? France-Suède. On avait rencontré Nicolas de Stal à la mi-temps. Il semblait communier avec les gens à l'entour et en même temps. Il était complètement ailleurs. Habité par une fièvre créatrice. C'est dans la nuit, juste après le match, qu'il a commencé sa série de toiles sur les footballeurs. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est de là que date ta passion pour Nicolas de Stal. Tu te trompes. Ma passion pour de Stal, c'est à toi que je la dois. On visitait une exposition. Il y avait effectivement la série sur le football. Et tout à coup, tu as dit cette phrase. Ce peintre, c'est la pureté. Elle est à pur. Ça m'impouleverse. Ça m'impouleverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis jamais seul. Je suis jamais seul. 19,9 C'est n'importe quoi Ça suffit, il faut arrêter ça Quoi ? Les doses de cortisone que tu t'administres en cachette Tu sais ce que tu vas devenir ? Un drogué totalement dépendant Qu'est-ce que tu fais ? Je t'enlève ces saloperies Tu commences le sevragi immédiatement Laisse J'arrête, je te promets Papa, si tu continues comme ça, on va à la catastrophe Il est agressif Il ne supporte rien, je ne sais plus quoi faire Je lui ai retiré la cortisone Il va se reposer, ça ira mieux Il a toujours faim Il se relève la nuit pour manger C'est un des effets secondaires Vous me cachez quelque chose Qu'est-ce que tu veux qu'on te cache ? Je ne sais pas Il a peur que je m'inquiète, peut-être qu'il t'a... Mais arrête, maman, qu'est-ce que tu vas chercher ? Je le connais Il est malade On le soigne seulement, tu sais bien qu'avec lui... Quoi ? Il est président de la République, ça complique un peu les choses Vous allez bientôt à Brégançon et à Cajard Je suis sûr que là-bas il sera mieux, tu verras Tiens, papa Merci C'est le dictionnaire d'espagnol que ton père a écrit ? Oui Il a terminé quelques semaines avant de mourir Qu'est-ce que tu lis ? Les réponses de votre ami Sagan au questionnaire de Proust C'est elle qui nous a trouvé cette maison Tu te souviens, Claude ? Oui, c'est une chique fille Quand elle a vu que la maison me plaisait, elle me l'a laissée Il y a une vingtaine d'années, tu as répondu à ce questionnaire Chez les Rothschilds à Ferrière Et alors ? Je me demande ce que tu répondrais maintenant Parce que tu te souviens de mes réponses Parfaitement C'est une épreuve à risque Papa aime le risque Vas-y, pose les questions Quelle est votre vertu favorite ? La pudeur Quelle est votre qualité préférée chez l'homme ? La noblesse Quelle est votre qualité préférée chez la femme ? La grâce Quelle est votre idée du bonheur ? Au coin du feu, le soir, auprès d'une âme aimée Maintenant, si tu me demandes quelle est mon idée du malheur Je te répondrai comme à Ferrière Un célibataire vieilli Moi non plus, je ne veux pas finir en célibataire vieilli Qu'est-ce que tu racontes ? J'en ai assez de cette vie à l'Elysée C'est la maison du malheur Pourquoi user tes forces ? Pourquoi t'imposer ce calvaire alors qu'il serait si simple ? Démissionner Tu sais bien que... Que tu ne veux pas Par entêtement Par orgueil Tout cela est trop stupide Écoute Il y a une solution Une solution constitutionnelle Et je l'ai déjà évoquée Mais cette fois J'ai décidé de faire voter La réforme de quinquennat Allô ? Bonjour Georges Je ne vous dérange pas ? Non Pierre Comment allez-vous ? Bien, je vous remercie Je voulais simplement vous annoncer Que Chirac a fait céder les Allemands à Bruxelles Il a obtenu une aide inespérée Pour les éleveurs français Formidable Il serait dommage de laisser moisir l'agriculture Il a acquis une stature internationale Écoutez Pierre J'ai un chirac manque de maturité Est-ce que je suis clair ? Bien On se rappelle en fin de semaine Merci, au revoir Pierre Je suis désolé pour tout à l'heure Il ne faut pas m'en vouloir On est si bien ici L'idée de rentrer à Paris Qu'est-ce que c'est ? Regarde C'est une folie Je vous remercie Je vous remercie Mais il y a un bonjour Président Alors ? Le président ne veut rien entendre Il a maintenu la réforme du quinquennat à l'ordre du jour ? Oui, le projet sera adopté demain en Conseil des ministres Si la réforme constitutionnelle passe Il peut démissionner l'année prochaine En disant qu'il a fait ses 5 ans Sans avoir à parler de sa maladie Et sans avoir préparé sa succession Mettre en cause l'équilibre des institutions Ça m'étonne de lui Je me demande Qui lui a mis cette idée dans la tête ? En 58 De Gaulle a refusé le mandat de 5 ans Il a tenu à ce qu'il soit de 7 ans On n'est plus en 58 Le jour où on voudra revenir au régime des partis On commencera par réduire la durée du mandat du président J'ai entendu De Gaulle dire ça 10 fois, 20 fois De Gaulle est mort Arrêtez tous de jouer les ventriloques En le faisant parler à tort et à travers Donnez-moi une raison Une seule raison de faire cette réforme Le bon sens, 7 ans, c'est trop long D'ailleurs, dans les démocraties qui nous sont proches Les mandats sont de 4 ou 5 ans Les gaullistes le prendront très mal Pour eux, ce sera comme une déclaration de guerre Je vais leur donner un bon conseil A tous ces gardiens du temple gaulliste Qui viennent surtout pas m'échauffer les oreilles Avec leur serment Parce que moi, le général de Gaulle Je l'ai vu Presque tous les jours Pendant des années Et des années Et je sais parfaitement Ce qu'ils pensaient de chacun d'eux Je vais vous dire une chose, Pierre Je vous aime bien J'apprécie vos qualités Mais les barons vous ont toujours tenu à l'icard Et ça Ça vous est resté en travers la gorge Et les jalousies, la frustration Sont des mauvaises conseillères Elles obscurcissent le jugement Je vais prendre un peu de champ Prenez Prenez Ça nous fera des vacances À vous comme à moi C'est un dossier délicat Mais vous savez, ils le sont tous Après, c'est une question de priorité Oui, écoutez Nous verrons cela plus tard Je vous rappelle Monsieur le ministre Madame Garraud est chef de président ? Vous avez marché Marché à quoi ? Le goût du sac C'est une tactique comme une autre De quoi parlez-vous ? Vous savez que je lui ai parti en retraite Au milieu de ses moutons C'est un saisonnier finalement Bien, quand Julien n'est pas là Et qu'elle veut s'absenter Elle laisse un sac à main sur son bureau Pour faire croire qu'elle s'est juste éloignée Quelques instants Qu'est-ce que c'est ? Des rapports Des notes Les derniers envois de Pierre Julien au président L'obsession de la présence C'est plus de la présence C'est de l'insistance Oui ? Jacques, j'ai l'article sous les yeux Écoutez ça On le dit promis Aux plus hôtes destinées Pour l'instant Il parcourt les routes corésiennes Au volant d'une vieille 4L Et pourquoi croyez-vous Qu'il s'arrête dans la cour d'une ferme Dans ce hameau perdu Pour demander des nouvelles du veau Qui est né en mars dernier Je ne suis pas uniquement Le ministre de l'agriculture Je suis aussi le ministre des agriculteurs Dit-il Avant d'éclater de rire Oui, votre journaliste Est montré très sympathique Disons que j'ai bien fait mon travail Et vous verrez Les photos sont superbes Marie-France Il faut que je file J'ai une réunion à Bruxelles Dans deux heures Jacques N'oubliez pas Soyez intraitable Comptez sur moi Je me sens beaucoup mieux Les marqueurs sont convenables Voilà, la progression de votre maladie Semble juguler Et j'ai repris une activité normale Je suis prudent néanmoins Pas de déplacement trop long Et puis surveillez votre alimentation Vous avez beaucoup d'obligations officielles En ce moment J'ai besoin de voir le patron Qu'est-ce que vous faites ? C'est vous qui avez décidé De ne pas m'envoyer en Chine Nous avons besoin de vous A Washington L'affaire du Watergate est complexe Et votre rédacteur en chef M'a affirmé que vous aviez Là-bas d'excellents contacts Vous me prenez pour un imbécile Je ne me permettrai pas Vous voulez que je vous dise Pourquoi je ne vais pas à Pékin ? Je vous écoute Le service des voyages présidentiels A annulé la moitié des visites Que devait effectuer le président Parce qu'il est malade Alors vous voulez refaire Le coup de Reykjavik Avec un journaliste plus docile Allez à Washington C'est là que vous ferez le meilleur boulot Oui, oui, je vous rappelle Dans dix minutes D'accord Merci d'être venu Il y a quelque chose de grave ? Oui et non C'est-à-dire ? Une révolution spontanée De la maladie de Waldenström Barillée de deux à dix ans Il n'y a aucune raison Pour qu'il ne s'en sorte pas Mais vous préférez que ce soit moi Qui lui parle, c'est ça ? Oui Le problème avec votre père C'est qu'on doit tenir compte De ses apparitions en public On travaille toujours sur le court terme On ne peut pas recourir A certains traitements Plus lourds sans doute Mais plus efficaces Il va partir en Chine, n'est-ce pas ? Oui Écoutez, la situation semble stabilisée Et pour que ça dure Il faut que il se ménage Qu'il évite les efforts physiques prolongés Les stations de boue, les marches Très bien Je lui parlerai Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Je suis très honoré De rencontrer un des hommes Qui ont changé la face du monde Je suis accablé de maladie Je vais mourir Nous avons tous nos petits problèmes de santé J'aurais dû inviter le général de Gaulle En 1966 Lorsqu'il était revenu à Phnom Penh Vous lancez la révolution culturelle Et c'est défi Lorsqu'il y a des gens qui ont changé Le général de Gaulle Quand avez-vous rencontré le général de Gaulle ? En 1944 J'étais son chef de cabinet Avant de devenir son premier ministre Quoi ? J'ai lu ses mémoires Tout ce qu'il dit est très juste Il avait percé à jour Staline Mais aussi les Américains Parlez-moi du général de Gaulle T'en dit qu'il se disputait beaucoup avec Adenauer Le chancelier Adenauer Adenauer N'avait pas très bon caractère Le général de Gaulle Décidément A Pékin comme à Paris Il faut que je me cogne aux fantômes de de Gaulle De Gaulle est devenu une référence commode Il est mort Je pourrais la débarbouiller Moi la statue du commandeur Et j'ai de sérieuses raisons de lui en vouloir Vous savez ce que j'ai noté là ? Non Ce sont les noms de toutes les personnes Qui ont voulu me compromettre dans l'affaire Markovitch Ces gens là J'ai décidé de ne plus jamais leur serrer la main Ils ont voulu m'empêcher de me présenter à la présidentielle Et pour cela Ils ont traîné ma femme dans la boue L'accusant de participer à des parties fines C'était immonde C'est la blesser au plus profond de nous-mêmes De Gaulle Est au courant Dès le début de ce complot abjecte Et bien qu'a-t-il fait ? Le général de Gaulle Rien Et pourtant Malérie tout ça Je ne dirai jamais un mot en public contre de Gaulle Et vous savez pourquoi, Baladine ? Oui Je ne dirai rien parce que vous lui devez les plus beaux moments de votre vie Mais surtout je crois que vous ne direz rien parce que le général de Gaulle Vous l'aimez Vous l'aimez comme on aime un père avec ses qualités, ses défauts Sans lui, qu'est-ce que je serais maintenant ? Un professeur à la retraite ? A Saint-Floup ? Ou à Bézy ? Sous-titres par Jérémy Je viens d'avoir Alain Perfitte au téléphone Combien de députés ont voté le quinquennat ? 270 Il n'y aura pas de majorité au Congrès, la réforme ne passera pas Et il ne tentera pas le référendum C'est exclu Et depuis son voyage en Chine, il ne fera pas bien notre président Vous allez rentrer à Paris ? Oui Les assises de l'UDR se tiendront dans un mois Chabon et ses amis vont prendre la direction de l'UDR C'est certain, mais on peut encore les empêcher de faire à Chabon Un triomphe digne d'un empereur romain Franchement, qu'est-ce que vous pensez de Chirac ? Il est d'une grande docilité Un arbre fait de l'ombre Si on lui demande de la couper, il coupe l'ombre Mais encore C'est le meilleur de sa génération, un vrai pur sang Mais c'est ça son problème, c'est exactement ça Qu'est-ce que vous voulez dire ? Un pur sang, mais sans un bon jockey, il n'arrivera jamais à rien Nous n'avons que quelques mois devant nous Si on laisse Chabon rentrer à l'Elysée, c'est tout l'héritage de De Gaulle qui passera par la fenêtre Là, c'est bien Tu as raison, c'est mieux Il a mieux, il a mieux Ils ont torpillé le quinquennat Ces Gaullis sont insupportables Mais qu'est-ce qu'ils veulent, donc ? Rien ne bouge Les imbéciles Le pouvoir, c'est moi Moi seul Ça fait combien de temps, Jobert, que nous travaillons ensemble ? Onze ans, monsieur le président Vous êtes le plus ancien de mes collaborateurs À l'exception de Pierre Juillet, oui Mais c'est autre chose C'est un conseiller, un homme de terrain Je le consulte parfois Mais nous ne travaillons pas ensemble quotidiennement Je me pose beaucoup de questions en ce moment Roussefelt S'il avait démissionné au lieu de la Yalta Alors qu'il avait perdu une grande partie de ses moyens On aurait peut-être évité la guerre froide Quel que soit leur état de santé La volonté des hommes ne pèse pas bien lourd dans l'histoire Il y a l'inéluctable Ce que c'est injuste à appeler la force des choses À partir de quel moment Le président doit-il démissionner ? S'il est malade C'est une décision qui relève de la seule conscience du président Supposé que je décide de m'en aller Mitterrand s'en est élu Je lui aurais fait cadeau de la France Empêché cet aventurier d'accéder au pouvoir Il est peut-être là, mon courage Non ? Vous me conseilleriez de partir Je sais que je vais mourir Pourtant quelque chose me dit Que tout va s'arranger Tout va s'arranger ? C'est vrai C'est trop bête Non ? Jacques sera notre candidat à la présidentielle Mais qui prendra la direction de l'UDR ? Un gaulliste authentique Qui ne soit pas manipulé par Juillet Alexandre Sanguinetti Sanguinetti ? Pour prendre la direction du parti Il a du caractère, pourquoi pas ? Il est populaire chez les militants Je me suis renseigné, je crois qu'il accepterait le poste Pour fêter ça, vous allez goûter mon vin des Bordelois Il y a quand même un petit problème Lequel ? Je ne peux pas le supporter Bon vin ? Non, Sanguinetti Non mais c'est vrai Si on nomme Sanguinetti, il va prendre ça comme un affront personnel On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire Sans qu'il soit sur la défensive Si on est tous d'accord, ça sera Sanguinetti Un point c'est tout Alors, Sanguinetti a été élu secrétaire général de l'UDR Pierre, on va leur montrer que je suis encore là C'est le discours que Chaban doit prononcer à Nantes Il le soumet au président pour avoir son appui, il ne l'aura pas Profitez-en pour proposer des coupes et des modifications De carte blanche ? Tout à fait Je vais sabrer tout ce qui peut passer pour un programme de gouvernement Et c'est lui ces mots creux Ces acrobaties verbales de funambule mondain Deux paragraphes sur les contrats de progrès Les négociations avec les syndicats Les augmentations de salaires Poubelle Il s'agit d'ouvrir la communauté européenne Et d'étendre les pouvoirs des conseils Poubelle Mais voilà le plus beau, écoutez ça Une majorité plus forte C'est une majorité renforcée par l'entrée en son sein des hommes de progrès Qui refuse l'alliance avec les communistes Sa vieille lune de l'ouverture à gauche Ce goût des combinaisons Dire que ce type passe pour une légende du gaullisme Alors que ce n'est qu'un héros de carton pâte Vous savez à qui vous faites penser en ce moment ? Non A Edouin Un vieux paysan qui a un petit élevage près de chez moi Pourquoi ? Il est fait comme vous Comment ça ? Il castre les moutons en leur arrachant les testicules avec les dents Ah, Jacques Vous tombez bien, entrez Jacques, vous allez prendre la parole à Nantes Devant 4000 militants venus pour acclamer Chabon Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Vous défendrez le bilan du gouvernement Oui, pour montrer que Mesmer est meilleur à Matignon que Chabon Ce qui est vrai Certainement Mais ce ne sera pas suffisant pour soulever l'enthousiasme des militants Vous appellerez au rassemblement derrière le président Avec les gaullistes, l'appel au rassemblement, ça marche toujours Soyez chaleureux, mais limitez-vous aux idées générales On dira que vous prenez de la hauteur Et la deuxième chaîne diffusera un extrait de votre discours au 20h La gauche cible sur sa succession C'est attaquer l'origine Et renoncer à nos ambitions La réforme continue En un mot Ils vont faire un triomphe à Chabon Chirac est en dessous de tout bordel de merde Chabon, Chabon, Chabon Vous trouverez la matière à écorner l'image bien lisse du gentil Chabon Il a aussi son côté affairiste et combinat Rien de nouveau, c'est du réchauffé Mais les français ont la mémoire courte On ne peut jouer Giscard qu'à une condition Qu'il doive sa victoire à Chirac Et Chirac n'est peut-être utile que s'il occupe un grand ministère Ou chaque chose en son temps Pour l'instant, j'ai rendez-vous avec Giscard d'Estaing Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Lui faire comprendre qu'il a besoin de nous Et qu'un tandem Giscard-Chirac Et le président sait que vous allez le rencontrer ? Ah non, il ne faut surtout pas qu'il le sache Il y a une chose qui me turlupine depuis longtemps Pourquoi vous faites tout ça ? Qu'est-ce que vous appelez tout ça ? Notre travail, ce que nous faisons ensemble Disons que j'aime bien comprendre les secrets de fabrication La grande politique, c'est comme la grande cuisine C'est un observant les maîtres qu'on apprend le plus Sérieusement, vous pourriez vous faire élire député ? Devenir maire d'une grande ville ? Ces fonctions n'ont aucun intérêt, vous le savez aussi bien que moi Sous la cinquième, le pouvoir est à l'Elysée Quand on ne peut pas se faire élire soi-même, il faut Être le plus près possible du soleil Si on veut peser sur le cours des choses Pourquoi vous me demandez ça ? Pour rien Mais si Vous avez une idée derrière la tête Vous avez l'intention de m'envoyer au diable vos verts Le président me parlait justement d'une circonscription à Paris Merci, je n'ai besoin de rien Richard Mandelmas ne fait pas le poids Jacques Chirac est trop jeune L'élection présidentielle aura lieu dans plus de deux ans Non, bien avant A droite, un candidat ne peut pas gagner sans le soutien de la machine électorale de l'UDR Ou alors... Ou alors il faudra casser cette machine UDR Tout ce qui dépend de l'énergie va devenir plus cher L'heure n'est pas à la facilité, mais à la rigueur Il faut que nous ayons des vues plus longs à telles Au total, la France connaît des difficultés Et l'on connaîtra Mais nous pouvons utiliser les circonstances Et d'un mal Faire surgir un bien Monsieur le journaliste L'accès à la préfecture est interdit Pourquoi ? C'est un ordre Aucun journaliste n'est admis Bon, laissez-moi faire mon travail Il faut la volonté Il faut que chacun travaille à sa place Par mon nom de courage Et... Et d'une fois Merveilleuse Qu'est-ce que vous foutez à Poitiers ? C'est un reportage appartenant Je savais que le président était pas au mieux de sa forme Alors j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un passage Et vous êtes allé à Poitiers Pour faire des interviews sur l'état de santé du président C'est ça ? J'ai voulu rendre compte C'est notre métier, non ? Qui est-ce qui vous a demandé de faire ça ? Allez, personne veut parler de la maladie du président Alors qu'elle crève les yeux Donc, nous sommes dans le pays des droits de l'homme Et l'ORTF Et la voix de la France Le président a le droit d'être malade Il va guérir Quoi final ? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? Dès que je vais être en partie Vous allez vous empresser d'appeler vos amis centristes Pour dire que je suis en train de claquer ? Vous croyez que je sais pas qui vous êtes ? J'étais injuste avec ce pauvre humble Je sais pas ce qui m'a pris Tout m'agace en ce moment Je dois être mon traitement Je souhaite que mon projet de musée d'art contemporain Bourgourg voit le jour Naturellement Pourtant, vous n'avez pas mis beaucoup d'empressement A le faire avancer ce projet Les estimations du coût des travaux ont connu une telle inflation C'est vrai Mais j'ai dit un mot court Oui, je le sais Les travaux se termineront pas avant quelques années Si je ne suis plus président Je tiens à ce que Ce projet s'impose à mon successeur Vous me comprenez ? Oui, monsieur le président Je comprends Je peux compter sur vous Pour que ce projet voit le jour Vous pouvez, monsieur le président Tu te prépares ? Oui, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps Tu n'en auras pas Mais il faut réunir des équipes Dégager les lignes de force d'un programme Giscard sera sur les rangs Mitran aussi Cette fois, ça sera rude Très rude Écoute, Michel J'ai été le premier ministre de Georges Il ne peut pas rentrer en campagne Alors qu'il est encore en place Poniatowski, Giscard Tu crois qu'il se gêne ? Bon, Poniatowski Colporte les plus infimes bragos sur moi Et Giscard m'invite à déjeuner Pour m'expliquer qu'il n'y est pour rien On a un numéro habituel Rien de nouveau Il faut penser au matériel de campagne Préparez les affiches Je ne veux pas froisser Georges Il m'a laissé entendre Qu'il songeait à me nommer à nouveau à Matignon Avant la fin de son septennat Pour que je sois en situation Il n'ira pas au bout de son septennat Georges va mourir Tu m'entends Jacques Il va mourir Il faut se préparer Il le faut Il va mourir Il va mourir Il va mourir Il va mourir C'est parti. Madame Pompidou, passez-moi le secrétariat du président, s'il vous plaît. La fatigue du président, la transparence du premier ministre, l'impatience des candidats, une majorité toute brissante de rumeurs, d'hypothèses, une presse qui en est le reflet. Cet article, c'est pas le pôle. Viançon Pontet a le goût de la formule. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. L'impatience des candidats. C'est criant de vérité, vous ne trouvez pas, non ? Chabon... Quoi Chabon ? Il paraît qu'il a fait imprimer ses affiches. Et Giscard ? Il sera correct, il a besoin de vous pour contrer Chabon. Et ça ? Cet article dans l'Express qui annonce sa nomination à Matignon ? C'est maladroit. C'est Giscard. C'est une saloperie, mais c'est habile. En 69, Giscard vous a fait élire. Il aurait pu vous faire battre, il vous a soutenu. C'est vrai. Mais il est vrai aussi que le climat devient malsain. J'avais nommé un nouveau gouvernement, un gouvernement de combat, avec une équipe réduite. Avec Chirac à l'intérieur. Oh, vous n'avez pas remis de ça avec Chirac. Il a fait un parcours sans faute à l'agriculture. Oh, je reviens. À l'intérieur, c'est autre chose. Chirac, vous savez, en 68, il s'est surtout beaucoup agité dans tous les sens. Il a manqué de son froid. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que le président tient à confier un ministère important à Jacques Chirac. Ils seront 15, oui, 15 ministres. Comme au rugby, c'est une idée du président. Naturellement, Jacques Chirac en fera partie. C'est trop long. Si Pierre est toujours chez le président, ça ne marchera pas. Mais si. Ce matin, le président était de très bonne humeur. Je suis sûre que Pierre saura le convaincre. Je le connais. S'il ne dit pas oui tout de suite, c'est non. Ne soyez pas si nerveux. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et des Transports, M. Olivier Guichard. Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Jean Déttinger. Ministre des Affaires étrangères, M. Michel Jobert. Ministre de l'Intérieur, M. Jacques Chirac. Ministre d'État, ministre de l'Àspiel. Ministre conversation à Ré集ments d'État, ministre de l'État, ministre de l'État, ministre de l'État, detector de l'engagement et des Consumérations de Nouveau-Vadores. Min Le Bon, intervention à Ré集ments de Nouveau-V embauche nous ! ? Je compucine que Jouer Jouer. Etch amident que Jouer Christian ? 저는 Jouer Christian Jouer Christian et plays de l'Elaine tuéil Sous-titrage ST' 501 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 C'est délicieux Sous-titrage ST' 501 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 Chaban est loin devant Giscard. Il faut pousser Chaban à la faute. Lui faire croire que Mesmer, Edgar Ford et d'autres vont annoncer leur candidature. Il va paniquer et il va se déclarer trop vite. Sans respecter la plus élémentaire d'essence. Et nous le clourons au pilori. Giscard va se déclarer. J'ai lu son discours de candidature, c'est Pognac qui me l'a montré. Si tu n'y vas pas en premier, tu vas passer pour le diviseur de la majorité. Ça va se jouer à quelques minutes. Il faut y aller. Que pensez-vous de la candidature de M. Jacques Chaban-Denmas ? M. Jacques Chaban-Denmas vient de déclarer sa candidature du président Pompidou. C'est le président Pompidou, une incertitude de famille. Jacques Chaban-Denmas, c'est le premier candidat déclaré à la succession du président Pompidou. La nouvelle édition de 12h30 et de 18h30. Je regarde la pendule avec vous. 59 minutes, 30 secondes très exactement. La voici à l'antenne et nous allons attendre ensemble l'heure fatidique. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Sofresse au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. C'est l'estimation au RTF Sofresse. J'appelle Jacques Idier à la Sofresse. Voilà donc le chiffre qui nous est donné par la Sofresse. J'appelle Jacques Idier à 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 la Sofresse. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...